Mesdames et messieurs, c'est Louis XIV. Louis XIV, XIV, XIV. Un peu timide quand même. Non, il a dansé. J'ai cru qu'il avait commencé. Il y avait une musique de danse là. Romain Canon qui a peut-être dansé. Hop là, voilà la mascotte. La mascotte, oui messieurs. Je veux qu'on applaudisse dans le chat. Yannick Borel, clap clap. Clap clap bien sûr. Bien sûr Yannick. Nous serions accueillis l'arbitre cette soirée. La plus forte de la région Normandie. Madame Emmanuelle Renoux. J'aurais pas ni mieux. J'aurais pas ni mieux. Et merci Jimmy Boy du Red. Avec... 289 personnes. Oh la la la. Mais merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jimmy. Et pour ceux qui viennent d'arriver, on est sur la finale du circuit national de Lisieux. D'escrime. Effectivement, on est à l'escrime. On est à une finale assez importante parce que c'est le numéro 1 mondial contre le numéro 2 mondial. voilà. Alors du coup, pour ceux qui viennent de chez Jimmy, je me suis éminé moi-même cette compète pour ne pas déranger les gens dans leur compète. Et pour pouvoir commenter. Pour pouvoir commenter bien sûr tranquillement, sans trop mettre de pression. Sinon, Valet aurait sûrement été en finale. Oui, voilà. Je pense que j'aurais pu être là contre moi, je pense. Mais bon, voilà. On a été... C'est à peu près ça, du PVP Minecraft. Ouais, c'est du PVP Minecraft. En gros, ouais. Du PVP Gym. PVP Gym. Toi, Holycube. Bien sûr. On espère le retour de Holycube. Non, non, non. Allez, c'est parti. Yannick Borel qui est branché, qui est déjà prêt. Romain Cannon un peu la traîne. Un petit... UHC. UHC. Allez, allez, c'est parti. Mais c'était quoi l'autre ? Chensou ? Chensou. Chensouman, UHC, bien sûr. Bientôt retour. Je jure, il connaît Colin. Mais Colin, les gars, c'est un grand joueur Minecraft. Très grand joueur Minecraft. Hearthstone aussi. Pourquoi ils se sont attachés ? Vas-y. Toi, tu m'as battu, en plus, tout à l'heure. Oui. Trois fois. Ils se sont attachés simplement pour... Ils sont reliés à un appareil qui permet de déterminer tout simplement qui touche. Qui touche, tout simplement. En fait, ils ont un fil qui est branché à leur épée et qui est relié à l'appareil du milieu qui permet de, comme ça, dès qu'ils touchent... Pour savoir qui touche en premier et à qui il va le pointe. Non, non, non. Non, ils ont bien. Ils avaient pas mal la ref. C'est vrai, il est bien. Comme le match d'avant, il perd sur ses jambes. Il bouge partout. Il est beaucoup plus... Stop. On peut dire ça comme ça. Il va vite. Il va vite, il va vite. Touche double. Touche double pour ta première touche. On rappelle que c'est en 15 points. Du coup, avec 3 minutes de match, une minute de pause, trois minutes de match, une minute de pause, trois minutes de match. trois fois, trois minutes. Et oui, trois fois trois. Neuf. Et oui. Oh ! Alors celle-là... Une petite contre-attaque là. Oh, elle est belle. Moi, je compterais deux points pour celle-là. Il la dépose. Il la dépose sur le bras, oui. Il la dépose sur le bras. C'est qui le premier et le deuxième ? Celui de gauche, c'est le numéro de mondial, Romain Cannon, champion olympique et champion du monde les deux dernières années. En toute ? Champion olympique et champion du monde en titre, effectivement. En individuel. En individuel, oui. Et Yannick Borel, qui a fait partie de l'équipe de France et qui est champion du monde par équipe, champion olympique par équipe en 2016. Et qui a été champion du monde en individuel aussi. Champion du monde individuel et triple champion d'Europe d'affilée. D'affilée ? D'affilée, oui. C'est très fort. Et qui égalise. Oui, bien sûr. Et qui égalise. Qui plus est. Voilà Yannick. Yannick, voilà, qui fait une tape, repartout. Oh là 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 ! On peut voir les attaquants deux temps, au-dessus, dessous, à la cuisse. C'est du haut niveau. Ouais, c'est du haut niveau. Voilà, ils ont très confiance en eux. Ils se connaissent par cœur, comme on a expliqué tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là. Ils s'entraînent tout le temps ensemble à l'INSEP. Ils se connaissent tous. Tous ceux, ils sont dans les meilleurs. Ils ne se connaissent pas à faire chiant, de toute façon. Ils tirent tous les jours ensemble. 5 à 3. 5 à 4, pardon. Après 40 minutes. 40 secondes. 40 minutes. 40 minutes. Et la flèche. Yannick égalise. J'avoue, même moi, il m'a surpris. Je ne m'attendais pas. Donc, imagine Romain, là, il n'était pas prêt. Alors, si c'est un surpris Valier. Si ça m'a surpris moi. Plus un fond de n'importe qui. Et ça va à 2000 à l'heure. Ça ne rigole pas. Est-ce qu'il y a un match en dessous de 3 minutes ? Non, je ne pense pas. C'est possible. Là, on est quand même sur des standards. Mais bon. Est-ce que le rythme va pouvoir continuer comme ça ? Pas sûr. Je ne sais pas. Yannick, il a l'air d'être bien dans son mood. Et puis Romain aussi. Oh là là. Même touche que tout à l'heure. C'est la contre-attaque. Romain qui a un jeu de jambes exceptionnel. Il a réussi à reculer. Assez reculer. Il a fait ce qu'on appelle défendre des jambes. C'est-à-dire qu'il a reculé à fond. Puis il a mis la contre-attaque. C'est tout à fait ça. Et il faut vraiment des jambes. Oh là. Oh là là. Parce qu'il avait réussi à dégager. Il avait dégagé Romain Callum qui a fait ce qu'on appelle un dégagement. C'est-à-dire qu'il a trompé la parade de Yannick Borat. C'est-à-dire qu'il est passé en dessous de sa lame. Il ne touche pas. Il met une remise et ça fait double. Honnêtement, voilà. Une finale en 3 minutes. Ouais, peut-être. Il y a quoi s'il y a 15-15 ? Ça reste à 14-14. Il ne peut pas y avoir 15-15. Il ne peut pas y avoir 15-15, ça n'existe pas. Et si jamais il est 14-14 et touche double, on reste à 14-14. 8 partout. Au bout d'une minute dix, c'est impressionnant. Finalement, 3 minutes, on s'y dirige, j'ai l'impression. Et ouais, belle touche. Romain Callum qui s'est un peu précipité au pied là. Il commence un peu à... Il y a quand même une finale qui va sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue, on peut le dire. Et Yannick Borel qui a attendu la fin de son attaque pour pouvoir attaquer une attaque sur le retour en garde. Sur le déséquilibre. Nous en parlais tout à l'heure. Et ouais, comme quoi, on ne dit pas de la merde. Et ouais. Et Yannick Borel qui fait le trou. Il fait le trou. Il fait le gouffre, ici. Avec cette touche 10 à 8. Ça va être fini en moins de 3 minutes, je pense. Peut-être. Après, il est possible qu'il baisse un peu le rythme. Ouais, peut-être que ça va baisser le rythme, je ne sais pas. C'est possible. Mais en tout cas, si Yannick continue de mener comme ça, à mon avis, il ne va pas lâcher. Il ne va pas lâcher l'affaire. Et Romain, ce n'est pas du genre à se faire marcher dessus. Oh là là. Magnifique. La spéciale. Il avait fait le break à Yannick. Et Romain qui revient. Une petite touche à la main. Roms va revenir. Et Roms qui revient. Effectivement. Et la double. La double. Effectivement. Yannick, on peut voir qu'il nous fait son relot compresseur qui nous a fait le match d'avant. Seulement en deuxième période. Et ça avait plutôt bien marché. Il avait réussi à gagner. Oh là là. C'est magnifique. Là, c'est abusé. Je suis à deux doigts pour le remettre. Le match est trop beau. On se part tous. On se part tous. Romain qui essaie de faire partir à Yannick. Oh là là là. Et Yannick, cette fois-ci, il n'est pas parti de trop loin. Il a avancé. Puis il a fait la flèche. C'est du très bon poulet. Ouais. C'est du bon poulet. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ça va tirer jusqu'à la fin. 12-11. 13-12. Et ouais. Sous les trois minutes. Là, c'est sûr. Romain qui demande à faire resserrer l'épée. Alors, à redresser. Redresser, pardon. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Beau match, merci. Ouais, merci à eux quand même. Merci à eux. Parce que sans eux, qu'est-ce qu'on commenterait là ? C'est eux qui font toute la beauté du match. C'est eux qui font tout. Nous, on n'est rien, les gars. J'ai jamais eu un match aussi sérieux de ma vie. On apprécie. Jamais, jamais. Impossible. J'ai eu des matchs aussi sérieux. Oui, bien sûr. Pas le dernier match de l'OM, en tout cas. Qui ont défoncé Lorient. On les félicite. On les félicite à l'OM, bien sûr. Et Yannick, cette fois-ci, contrairement au tout jamant où il partait de trop loin, il le pousse et ensuite il attaque. Et c'est ce qui fait la différence de tout à l'heure. Et Yannick ne peut pas reculer. Et Yannick qui se dérive quand même vers ce match. Sa deuxième victoire. Là, ça sent le titre. Je le sens en plein nez. Et oui, je l'ai senti. Je l'ai senti, les gars. Après, voilà. J'oublie pas où ? J'oublie pas où ? Qui remporte son deuxième. Son deuxième Mémorial. Son deuxième Mémorial. Oui. Félicitations à lui. Du mémoire mondial. Yann. Du mémoire français aussi, je crois. Du mémoire français. Ah, bien vu. Et ça, ça se fait des câlins et tout. C'est beau, les scriments. C'est très fort. Et la finale qui est terminée du coup, victoire d'Yannick Borrell. C'était une finale très rapide. Très expéditive. Mais on en a vu du... De la belle escrim, de la belle escrim. Là, voilà. Vous savez ce qui a gagné ? C'est pas Yannick Borrell qui a gagné. C'est l'escrime qui a gagné. Et c'est ça qui est beau. L'escrime qui gagne aujourd'hui. C'est l'escrime.